La parole est à M. François Assensy, député maire de Tremblay en France, président de la communauté d'agglomération Terre de France. Avec le Grand Paris, avec les CDT, on est sortis un peu de notre... je parle des élus, notre esprit un peu de boutique, notre préoccupation de clocher, pour travailler sur l'intérêt général et dépasser les intérêts particuliers. Et ça, c'est un progrès très important. Moi, je suis toujours félicité que l'État reste à sa place, mais qu'il ait sa place. Naturellement, je suis fervent défenseur de la centralisation, mais on a besoin aussi d'un cadre général et puis de défendre, je crois, des... Oui, il est l'intérêt général. Alors, ce projet qui nous est soumis aujourd'hui, nous allons le signer, développement durable, ancrage avec les territoires. Donc, ça, c'est évidemment une chose en qui je me félicite, avec la participation aussi des grands aménageurs de la plateforme, d'aménageurs historiques, que sont ADP, Air France, FedEx, et puis notre réseau d'affaires et de PME. Là, ça en brille une préoccupation au grand travail que nous avons fait. Je n'insiste pas sur ce point. Ici, tout le monde a bien conscience que c'est la grande tâche nationale de demain, de créer des emplois, des emplois industriels, et puis de réindustrialiser ici la France. Accès physique avec la question des transports, je ne le développe pas également, ça les a été bien dit. C'est notre préoccupation à tous. Et puis, accès au sens de l'insertion professionnelle et sociale. Donc là, des grands chantiers sont en cours. On a parlé d'Aéroville, il y en a d'autres. Je voudrais simplement souligner un point qui me paraît peut-être la faiblesse de notre CDT, mais c'était un outil, on y reviendra, c'est concernant les formations supérieures dans ce secteur, tel qu'on a continué à travailler. Il y a l'Uté de trembleurs en France, je ne le défend pas parce qu'il est sur ma commune, mais on a trois départements. Je me suis félicité que la région donne son feu vert pour un département supplémentaire. Maintenant, il reste simplement physiquement, c'est pas un détail, à ce que les élevés en puissent vraiment venir. Donc le troisième département n'a pas été financé du point de vue physique. C'est quand même quelque chose qui est normal, on va veiller à ce qu'il en soit autrement dans la prochaine période. Et puis notre CDT, c'est bien sûr le développement économique, la formation, les transports, la création de richesses, mais c'est le milieu de vie également. Il y a des habitants qui sont là, qui ont besoin d'activités sociales, culturelles, d'où la place qu'a la culture et le sport. Moi j'y tiens beaucoup, on s'efforce dans la ville de trembleurs en France, développer des activités sportives et culturelles, avec des résultats qui sont intéressants. Donc l'espace de loisirs avec le golf de Roissy, le projet de centre de conservation du patrimoine, le projet de centre d'art contemporain à la clorerie de Sovran, et on veillera justement à travailler en concertation avec le CDT d'Olmé pour qu'il n'y ait pas de concurrence des territoires. On insiste bien sur ce point également, et que l'on puisse trouver au moins, je m'incite de la clorerie, un équipement culturel en coopération avec la ville de Sovran, qui est notre comité d'agglomération. Le projet de pépinière d'artiste, et puis cette grande salle bifonctionnelle, que j'appelle Colisée, qui a fait l'objet avec l'état d'arbitrage, et on a vu la qualité aussi de l'état dans ses arbitrages, beaucoup de diplomatie, mais enfin on est quand même arrivé à le placer quelque part, c'est-à-dire. Je note d'ailleurs, Patrick, que tu n'as pas cité tout à l'heure, je crois que c'est tout à l'heure, c'est un petit oubli, mais je crois que tu y penses presque tous les jours quand même. Voilà, très bien. Donc, moi je signe sans aucune réserve sur le contrat de développement territorial. Je considère que c'est une étape que l'on va faire progresser, et que dans ce secteur-là, si nous arrivons les uns les autres à travailler, autant que faire ce peu dans la terre générale, et selon la formule, au-delà de mon clivage politique, c'est une bonne chose, puisque nous sommes quand même, nous, élus, au service des citoyens, au service de la... Bien, alors, on suit beaucoup de plaisir, M. le Préfet. Le Resseux la Nehre. Alors, monsieur le député, je pense ici. Vous êtes. Arme blanche. Arme blanche. Alors, où est-ce que j'ai pris ? Vous avez vos armes. Merci mon ami. Monsieur Louis. Monsieur Louis. Monsieur le maire. Ici. Tout le monde est prêt ? Voilà. Et on voit ce qu'il y en a. Juste le quitte tête. Il y a des gros ongles. C'est sûr. Ça marche. Je suis très heureux qu'avec le préfet Daniel Canepa, le préfet de la région Île-de-France et le préfet du Val-d'Oise, nous voulions plus avec l'ensemble des élus. C'est bien le contrat de développement territorial du Grand-Oise qui est majeur parce que c'est le Grand-Oise qui fait ensemble, évidemment, que le Grand-Paris soit une ville-monde. Sans l'aéroport international et de l'aéroport international, il n'y a pas de ville-monde pour Paris et pour sa région. Et donc c'est un contrat de développement territorial, évidemment, majeur, très important pour le Grand-Paris. Le tout dans une cohérence globale. Nous signons chaque semaine le Grand-Développement territorial et le préfet de Daniel Canepa, preuve que le Grand-Paris avance et est complètement irréversible. Et ce sont les îles qui l'ont voulu. Ensemble, en dépassant l'éclivage partisan pour l'intérêt chinoise. Et bien ça, un petit chapeau aux élus qui défendent leur territoire et le rendent effectivement très attractifs.